La cuvée Vieille Vigne en Vaqueras Blanc Alors, la cuvée Vieille Vigne en Vaqueras Blanc. Il y a une double volonté d'avoir créé cette cuvée. La première, évidemment, c'est son nom, donc Vieille Vigne, on a la chance d'avoir des clérettes qui sont plus que cinquantenaires, plantées par mon grand-père après la Seconde Guerre Mondiale. Donc ça, ça donne une élégance, une rondeur, une finesse de rhum qui est inégalée. Et la volonté, mais alors là, tout à fait personnelle de mon frère et moi-même, de pouvoir faire un repas entier au Clos des Cazos Blancs. Nous avions déjà la cuvée des clés d'or pour le début de repas. Et nous avions les graines de novembre, donc en licoreux, pour faire le dessert. Et nous avons, vraiment par goût personnel, fabriqué ce blanc-là, donc pour qu'il soit capable de tenir sur les plats principaux et les fromages. Donc nous avons pris nos vieilles clérettes qui sont déjà en partie dans le clé d'or. Nous avons continué à mettre des roussanes pour le côté fruits jaunes. Et nous avons rajouté entre 10 et 20% de vionniers dans l'assemblage pour donner le corps et la puissance nécessaire à ce vin pour supporter les poissons en sauce, les viandes blanches et les fromages affinés. Donc la proportion de ces vins-là, par contre, est complètement aléatoire, elle est secrète. C'est vraiment la récolte et les barriques que nous faisons qui nous montrent le chemin. Nous faisons chaque année à peu près une trentaine de tonneaux et nous n'en mettons en bouteille qu'une vingtaine. C'est vraiment un vin d'exception qui est fait à la vigne par les qualités des variétés et à la cave par la qualité du maître de chez, donc mon frère. Un vin d'exception que nous ne produisons qu'à 3500 bouteilles. Voilà.